Hello tout le monde, aujourd'hui je vous fais cette vidéo pour vous expliquer comment ça fonctionne les règles des combats à Pokémon, les combats classés, les compétitions officielles. Je le précise, j'expertise et je participe activement au circuit officiel, j'ai fait deux fois les championnats du monde, mais tout ce qui est Smogon, Overused, Ubers, tout ça, ça n'est pas ce dont je parle ici. Ici Smogon c'est une communauté qui fait ses propres formats, ça n'a rien à voir avec le circuit VGC, Video Game Championship, organisé par The Pokémon Company International, ou TPCI, ça n'a vraiment rien à voir, je ne parle pas de ça ici. Si vous n'avez entendu parler que de Smogon, et bien justement cette vidéo elle va vous aider à comprendre comment ça fonctionne les compétitions officielles, parce que quand un Pokémon est banni en Smogon, en gros pour faire simple, il ne l'est pas forcément en VGC, et inversement, donc il y a beaucoup de confusion, je le vois bien dans mon chat sur Twitch ou dans les commentaires sur mes vidéos. Du coup, comment ça fonctionne ? De 2008 à 2018, c'était relativement simple, puisqu'il n'y avait qu'une liste de Pokémon qui n'était jamais autorisée, et certains Pokémon qui étaient autorisés certaines fois, mais ça je vais y revenir plus tard justement, vous voyez bien pourquoi je veux parler de ça, pour ceux qui connaissent déjà, vu le visuel au milieu de l'écran. Donc on changeait de règle le 1er janvier quasiment à chaque fois, on changeait de règle vraiment tous les ans, et on a eu vraiment un changement en 2019, c'est là pour la première fois, qu'on a eu plusieurs changements dans une même saison en gros, puisqu'on a eu la série Soleil, la série Lune et la série Ultra, donc c'était le même bloc de règles, sauf qu'en série Soleil, on n'avait pas le droit aux méga gemmes et aux cristaux Z, en série Lune, on avait débloqué les cristaux Z, et en série Ultra, on a débloqué les méga gemmes. C'est un peu plus complexe que ça, mais en gros ça marche comme ça, et je ne vais pas épiloguer là-dessus, parce que c'est du passé, on peut le dire. Depuis Épée et Bouclier, les séries évoluent beaucoup plus vite, vous voyez qu'on arrive en série 7 le 1er novembre, alors que ça fait à peine un an que le jeu est sorti, donc ça bouge beaucoup plus. En série 1, on n'avait pas du tout droit aux Gigamax, en série 2, on n'avait droit qu'à une dizaine de Gigamax, dans une liste précise. En série 3, on a débloqué quelques Gigamax et les Pokémon transférables avec Pokémon Home, donc par exemple les Starter 7G. En série 4, on a débloqué que des Gigamax qui étaient anecdotiques, donc ça n'a pas vraiment changé le format, séries 3 et 4, on peut dire que c'était la même chose dans la pratique. Et en série 5, on a débloqué les Pokémon du DLC chapitre 1, plus les Lames de la Justice, donc Terachium, Cobaltium et Viridium, parce qu'ils étaient transférables. Je pense qu'ils n'auraient pas dû être autorisés à ce moment-là, mais bon, c'est pas très grave, peu importe. Et en série 6, on a eu quelque chose d'exceptionnel, c'est qu'on a eu pour la première fois des Pokémon bannis pendant le format, on va dire. On a eu des Pokémon bannis, donc c'était les 10 Pokémon les plus joués des combats classés solo et duo du mois de juillet. Ils ont été bannis pour la série 6, donc c'est la série dans laquelle on est encore, en tout cas jusqu'au 31 octobre. Et c'est la première fois que TPCI a fait ça. Ils se sont permis d'essayer ça, parce qu'il n'y avait pas de tournoi avec le Covid. Et on ne sait même pas encore quand est-ce qu'on va reprendre, d'ailleurs, c'est compliqué de savoir. On n'est même pas certains d'avoir des Championnats du Monde en 2021, et ça m'inquiète beaucoup, ça, d'ailleurs. Mais peu importe. Ils ont essayé ça. Bon, ça fait des années que je disais que ce serait de la grosse merde de faire ça. Ça s'est évidemment prouvé avec la série 6, qui a été le pire format qu'on a jamais eu de l'histoire, probablement, avec peut-être la série Lune. Ouais, c'est possible. Mais bon, peu importe. Je ne vais pas épiloguer sur les raisons. Vous pourrez me demander ça pendant les lives. J'aurai plus le temps de développer, même si je l'ai déjà beaucoup, beaucoup fait. Mais en série 7, je le dis pour ceux qui se posent la question, les Pokémon qui étaient bannis en série 6, ils reviennent. Et en série 7, il y a également, bien évidemment, les Pokémon du chapitre 2 du DLC qui seront autorisés. Donc, il y a beaucoup de Pokémon pour lesquels c'est très simple, ils sont autorisés, et basta. Par contre, pour les Pokémon légendaires, c'est là que c'est plus compliqué. D'où l'intérêt de cette vidéo, évidemment. Vous le voyez, la liste du bas, c'est la plus simple, puisque ce sont les Pokémon fabuleux, les Mythical en anglais. Mew, CDB, Marshadow, même Meltan, même s'il est nul, on s'en fout. Ces Pokémon-là, ils ne sont jamais autorisés. Ils n'ont jamais été autorisés, et ils ne le seront probablement jamais. Il n'y a pas tous les Pokémon qui sont affichés ici, puisqu'ici, on ne voit que les Pokémon qu'on peut avoir, que ce soit par capture, par event, ou par transfert de Pokémon Home. Ils ne sont pas tous là. Arceus, Darkrai, ce sont des fabuleux aussi. Il y en a d'autres, mais je ne vais pas passer 3000 ans à faire la liste. Ces Pokémon-là, ils ne sont jamais autorisés, et s'il y en a qui reviennent, qui deviendront transférables avec une mise à jour, ou un nouveau DLC, admettons, et bien ces Pokémon-là ne seront pas autorisés, même s'ils reviennent. Ensuite, on passe au groupe qui est sur la droite, GS Cup Legendaries. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ce sont les légendaires restreints. Et ces Pokémon-là, on a droit de les jouer que dans les formats GS Cup, justement, c'est le terme. On a eu ça en 2010 sur Hot Gold Soul Silver, en 2016 sur Ruby Omega Sapphire Alpha, en 2019 sur Ultra Soleil et Ultra Lune. Et on n'a pas encore eu ça sur Épée et Bouclier. On aura peut-être ça en série 8, ça me paraît un peu tôt, peut-être série 9, série 10, un truc comme ça. J'imagine qu'on aura ça à un moment, même si c'est vrai que ça devient compliqué de faire un format comme ça avec le Dynamax. Ça me paraît un peu incompatible. Mais bon, on verra bien comment ça se passe. Ça se trouve, ce sera très bien. On verra. Donc, pourquoi ils sont restreints, ces Pokémon-là ? Parce que dans ces formats-là, on a droit d'avoir que 2 Pokémon de cette liste dans une équipe. Parce que sinon, on n'aurait quasiment que des Pokémon parmi de cette liste dans une équipe. Donc, c'est en ça qu'ils sont restreints, ces Pokémon. Mais, il y a quelques petites nuances, vous pouvez vous poser des questions. Par exemple, les Pokémon Fusion. Donc, Nécrozma avec Solgale et Lunala. Kyurem avec Réchiram Zekrom. Et, Silver Roy avec Spectreval et Blizzval. Quand on a un Nécrozma fusionné avec Solgale et Lunala, je prends cet exemple-là. J'aurais pu prendre n'importe lequel. Ça compte que pour un Pokémon légendaire restreint dans l'équipe. Et on peut très bien avoir à la fois Nécrozma fusionné avec un Lunala. Donc, Nécrozma, Aile de l'Aurore. Et un Lunala dans l'équipe. On peut très bien avoir ça. Puisque, ça ne compte que pour le numéro de Pokédex de Nécrozma. Parce qu'on ne peut pas avoir deux fois le même Pokémon dans une équipe. Et comment le jeu fait pour savoir s'il y a deux fois le même Pokémon ou pas ? Eh bien, il regarde le numéro de Pokédex. C'est aussi pour ça qu'on ne peut pas avoir, par exemple, à la fois Articodin et Articodin de Galar dans une équipe. Ou on ne peut pas avoir Persian de Kanto et Persian d'Alola dans une équipe. Voilà, c'est pareil pour tout le monde. Là où on peut voir une petite nuance, où ça peut paraître un peu compliqué. C'est pour Silver Roy, justement. Il vient d'arriver. Et ce n'est pas un fabuleux. Ce n'est pas un semi-légendaire comme ces Pokémon-là. C'est un légendaire restreint, même si sa forme de base est nulle. Peu importe, ce n'est pas la question. Parce que bon, il y a bien Cosmog et Cosmoboom et Q-Ren tout court. Enfin, des Pokémon nuls. Il y en a parmi les légendaires restreints. Ça existe. Mais par contre, il fusionne avec des Pokémon qui ne sont pas des légendaires restreints. Donc ça peut porter à confusion. Et encore une fois, s'il est fusionné avec l'un de ces Pokémon-là, ça reste un légendaire restreint au même titre que n'importe lequel de ces Pokémon. Cependant, les poneys, je les appelle comme ça, moi, les poneys, tout seuls, ce ne sont pas des légendaires restreints. Ce sont des regular legendaries, donc des légendaires normaux ou ce qu'on appelle communément des semi-légendaires. Ce n'est pas un terme officiel, semi-légendaires. Je ne crois pas. Mais peu importe. C'est comme ça qu'on les appelle. Ces Pokémon-là, il n'y a pas de restriction. On a le droit d'en jouer autant qu'on veut dans une équipe. Alors, ça ne fait pas toujours une bonne équipe d'en avoir six. Mais peu importe. On n'a pas de limite au niveau de ces Pokémon. Et ça a toujours été comme ça. Et ce sera probablement toujours comme ça. Donc, vous pouvez jouer ces Pokémon-là. Il n'y a pas de souci. Tant qu'ils sont disponibles dans le jeu, tant que la série, tant que les règles de la série en cours le permettent, eh bien, on a le droit de jouer ces Pokémon. Et ce sera le cas en série 7. Du coup, je pense avoir tout dit. J'espère que c'est clair pour vous. Si vous avez déjà vu la vidéo « Comment ça marche les compétitions Pokémon et celle-ci », maintenant, vous comprenez tout. Vous savez comment ça marche. On ne sait pas qu'est-ce qu'on aura comme règle pour la série 8 et après. Je l'ai dit, on aura peut-être un format GS Club à un rebond. On aura peut-être des nouveaux G-Max avec une mise à jour, quelque chose comme ça. Est-ce qu'ils vont refaire le système de ban ? Je n'espère pas. Ce serait catastrophique, selon moi. Ça l'a été. Donc, j'espère qu'ils ont vu que c'était de la merde. et que, pour une fois, ils vont demander à des référents ce qu'ils en pensent pour savoir comment faire de nouvelles règles. Mais bon, là, ça, j'épilogue un petit peu parce que ça m'énerve que TPCI ne le fasse pas. Mais peu importe. Vous savez comment ça marche. J'espère que vous y voyez plus clair. Pour ça, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, bien sûr, sur cette vidéo. Tiens, d'ailleurs, avant ça, je précise, merci à Victoria Road, bien sûr, pour ce visuel qui est vraiment super bien fait. Merci à eux. Victoria Road, un site espagnol, une communauté hyper investie. C'est vraiment goldé d'avoir des gens comme ça qui font un super taf. Donc, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu sur cette vidéo, même si elle est à moi, la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas fait. Il y a des vidéos tous les mardis, jeudis et samedis à 19h, habituellement, sur la chaîne. Et je suis en live tous les jours sur ma chaîne Twitch. Salut tout le monde. Salut tout le monde.